Méditation, l'erreur à ne pas faire, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre leur record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description juste en dessous. Et également, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez bénéficier tout de suite d'un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous faites de la méditation ou vous avez lu sur la méditation, sur les bienfaits de la méditation et de la pensée positive. Et dans votre vie, vous voyez que ça a amélioré les choses. Par contre, vous sentez que quand vous sortez de méditation, les problèmes sont toujours là. Ou alors, il y a toujours du bruit dans la tête. Ou alors, vous doutez sur les grosses compétitions, par exemple, ou dans les gros événements. Donc, vous voyez qu'il y a des limites. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner l'erreur que beaucoup font avec la méditation. Mais déjà, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un sportif que j'avais accompagné qui faisait de la méditation depuis plusieurs mois. Et pour autant, même si cela avait amélioré les choses pour lui, il y avait toujours ce doute qui l'empêchait de faire le bon geste en match. Et donc, lorsqu'on s'est parlé, je lui ai dit, ok, mais tu médites depuis un moment, mais tu as toujours ce blocage qui fait qu'en match, tu as du mal à être connecté à ton intuition. Il fait, bah oui, carrément. Et tu auras beau continuer la méditation, en fait, ça ne changera rien. Pourquoi ? Puisque le but, justement, de la méditation, c'est de revenir au calme et d'être vraiment dans le flot. Enfin, c'est un des buts, il y en a plein d'autres. Et du coup, en fait, quand on fait ça, quand on fait juste la méditation pour revenir au calme, eh bien, on ne s'enlève pas le problème de fond, en fait. Là, on est juste sur du symptôme. Si on vient du postulat qu'à l'Académie de l'autre performance, l'important n'est pas ce que l'on fait, mais qu'il y en devient. D'ailleurs, qu'il y en devient, c'est un être humain de plus en plus complet, c'est-à-dire qu'il s'aime et qu'il s'apprécie tel qu'il est de plus en plus. Eh bien, on va voir que finalement, tant qu'on va avoir des jugements par rapport aux autres et qu'on va dire, ah mais lui, il est arrogant, lui, il est égoïste. Et nous, on va dire, mais c'est important d'être altruiste ou c'est important d'être humble. Eh bien, du coup, il y aura toujours ce blocage de fond qui fait que, en fait, le symptôme, le fait qu'on n'arrive pas à faire les choses sera toujours présent pour nous aider à reconnaître un trait de caractère que l'on n'a pas appris à intégrer. Donc, si on veut vraiment que la méditation soit efficace, c'est vraiment important dedans d'intégrer des exercices comme la dépolarisation pour pouvoir aller traiter la cause qui fait qu'on a du bruit dans la tête et du bruit mental, donc des émotions qui sont stockées en quelque sorte, pour pouvoir aller équilibrer nos perceptions et passer à un niveau supérieur. Par exemple, si vous faites la méditation et vous mettez la dépolarisation dedans, eh bien, vous allez voir, OK, quel est le jugement qui m'empêche de passer au niveau supérieur ? Par exemple, avec ce sportif, c'était le trait de caractère égoïste. Il avait peur d'être perçu égoïste. Lorsqu'on a vu qui est-ce qu'il percevait égoïste autour de lui, il a vu qu'il percevait quelqu'un dans son équipe d'égoïstes et donc, lui, il ne voulait surtout pas lui ressembler. En faisant, justement, un exercice de dépolarisation, derrière, il a pu intégrer ce trait de caractère. Et derrière, lorsqu'il a repris la méditation, il s'était intégré. Et finalement, il a même besoin de moins méditer pour pouvoir être dans le calme. Un autre exemple comme ça, avec une sportive médaillée olympique aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle, pareil, ça faisait deux ans qu'elle était suivie en préparation mentale en pleine conscience. Et pour autant, sur les grosses compétitions, elle avait toujours ce doute. Donc, encore une fois, il y avait les limites de la méditation puisqu'elle n'avait pas intégré les traits de caractère. Là, on avait travaillé sur le trait de caractère de l'arrogance. Elle percevait des concurrentes arrogantes. Lorsqu'elle a récupéré ce trait de caractère-là, paf, elle est passée naturellement à un niveau de supérieur. Donc, c'est vraiment très important, en fait, qu'on nous fête de la méditation, de mettre de la dépolarisation dedans. Pour moi, aujourd'hui, c'est clairement essentiel parce que vous allez voir que, déjà, vous aurez beaucoup moins besoin de méditer. Je me rappelle lorsque je suis parti en août 2022 sur un séminaire du docteur Jody Spenza qui est aujourd'hui un expert sur ses méditations. C'était à Londres. Et on était plus de 2500 personnes à aller méditer là-bas. Donc, moi-même, je médite. Et c'est intéressant de voir des gens qui revenaient et qui disaient « Mais il faut au moins méditer deux heures par jour, etc. » Et je leur disais « Ok, mais pourquoi, en fait, tu veux méditer deux heures par jour ? » Ils disaient « Ça m'aide à être en paix. » Ok, donc, si tu as besoin de méditation deux heures par jour pour être en paix, c'est qu'il y a un problème qui n'a pas été intégré, en fait. Et c'est là où, justement, avec la dépolarisation, ça va aller beaucoup plus loin. C'est qu'en intégrant, justement, tous les traits de caractère, on va être en paix avec soi-même. Du coup, on paix avec les autres naturellement. Et ensuite, une fois qu'on intègre les traits de caractère, qu'on est bien, en fait, eh bien, la méditation va s'en servir vraiment plutôt que d'un pansement comme beaucoup le font. Et pour fuir, justement, les challenges de la journée par rapport à ça, eh bien, on va plus ensuite s'en servir sur vraiment de la méditation qui va être active. C'est-à-dire qu'on va simplement être capable de se centrer, ramener le cerveau ici et se dire « Ok, là, il y a une problématique, par exemple, précise. Comment est-ce que je peux la résoudre à partir de cet état qui est dans les ondes alpha ? » Et en fait, là, on va trouver plus facilement la réponse. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est par exemple pour les sportifs de haut niveau. Ensuite, une fois qu'ils sont totalement, que les interférences ont totalement été balayées, grâce notamment à la dépolarisation, eh bien, grâce à ça, eh bien, ensuite, ils vont pouvoir se mettre dans un état méditatif pour utiliser, derrière, de la visualisation. Et en fait, ils vont sentir que la visualisation va être directement dans le corps. Ils l'intègrent, donc ils l'incarnent, ils le mettent dans la chair. Et ensuite, les objectifs arrivent plus naturellement. Donc, l'erreur à ne pas faire avec la méditation, c'est croire que la méditation va résoudre des problèmes. Non, la méditation est vraiment comme un pansement, en quelque sorte, qui est déjà top, qui permet vraiment de réduire les symptômes à un instant T. Et la dernière anecdote, comme ça, un jour, en parlant sur un mastermind avec d'autres entrepreneurs, j'étais avec quelqu'un qui a une application de méditation. Et pour autant, à l'intérieur de lui, il était vraiment dans un état de mal-être. Et du coup, justement, en lui parlant des traits de caractère qu'il n'avait pas, en effet, il n'avait pas l'arrogance. Et forcément, il aura beau faire 10 heures de méditation par jour, eh bien, le problème de fond sera toujours présent. Donc, la méditation, oui, à condition de mettre des outils pratiques comme la dépolarisation. Vous pouvez regarder, par exemple, dans l'ouvrage Préparation Mentale Gagnante, il y a 5 athlètes de haut niveau qui mettent un témoignage de plus d'une page dedans, en disant, bah oui, avant, ils faisaient ça, et avec la dépolarisation, aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace. Et vous verrez, en fait, qu'avec ça, vous avancerez beaucoup plus rapidement. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, eh bien, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter la vidéo pour me donner votre point de vue. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver votre entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.